Alors on est au Halle, on va rencontrer Mariette et Frédéric qui sont donc deux passionnés de fromtons. Ils ne sont pas du tout nés dans le fromage et dans le lait de vache, mais par contre ils ont plein de choses à nous raconter, voilà et plein de fromages très très originaux à nous faire découvrir. On y va ! On est dans notre cave de dégustation parce que chez nous on peut s'installer pour manger une planche de fromage, une planche de charcuterie, boire un verre de vin, une bière, un jeu de fruits, découvrir en fait sur place les fromages et les charcuteries, les produits que nous avons ici. Du coup je suis vraiment contente de vous revoir parce que j'étais l'une des premières clientes je crois, voilà. Très contente de vous revoir. Bah oui et c'est vrai que j'avais un tel coup de coeur déjà pour votre couple adorable. J'ai eu très envie d'ouvrir ma boutique pour avoir des contacts avec des clients, de continuer à les avoir. Et du coup ça apporte quelque chose, ça rend le fromage meilleur. Je veux dire c'est pas juste j'achète, je pioche, je dis il a l'air beau et je prends. Il y a aussi une part de votre histoire. On sait d'où il vient et d'en parler, on connaît les gens avec lesquels on travaille. C'est toujours un plaisir de le partager mais ce qui était étonnant c'était de partager justement au niveau local et au niveau de la proximité du quartier, découvrir des clients humainement supérieurs. Parce qu'on a beaucoup de chance, nos clients sont adorables. Et donc du coup vous avez donné le nom saison à votre maison. Est-ce qu'il y a vraiment des saisons pour les fromages ? On pense pas forcément au fait que les fromages est une saisonnalité, qu'ils ne soient pas les mêmes ou de même qualité selon les saisons. Parce qu'aujourd'hui malgré tout on produit un peu tous les fromages tout le temps, un peu en décalage avec la nature parfois, on a eu envie d'expliquer et de faire goûter à nos clients des fromages de saison du moment. Alors je vois que l'atome au trèfle au miel est par ici. Elle est là. Dites-nous un petit peu. Ici. Nous on aime bien faire goûter ici. Donc sur celle-ci on a du trèfle. Le trèfle est compressé contre la croûte pendant l'affinage, ce qui permet de transmettre les arômes au lait. C'est tellement puissant et en même temps très délicat. C'est magnifique. Est-ce que tu nous proposerais pas quelque chose lavé à la bière ? Si, par exemple l'abbaye Delval à la bière. C'est un fromage qui est fait dans une abbaye du Pas-de-Calais et qui est affiné pour l'affinage. En fait on lave la croûte à la bière. Ils ont dû être contents de vouloir arriver avec nos petits fromages, nos petits vins aussi parce qu'il n'y a pas que des fromages chez vous. Il y a aussi une belle sélection de produits de plusieurs artisans. Une fine épicerie comme on dit. Une fine épicerie. On a découvert des petits vignerons sympathiques qui travaillent bien. Souvent des petits domaines, souvent familiaux. On travaille en direct avec eux. On les a choisis parce qu'on aimait bien leurs vins, parce qu'on les aimait bien eux. On a pris des tibas, du gorgonzola, un chèvre, mais je ne connais pas le nom. Et qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? Une bouteille de vin et du pain. Donc c'est très complet. Voilà, on a de quoi dîner ce soir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.